bonjour à tous et bienvenue dans en première intention nous sommes le 8 juillet 2020 et comme vous le voyez nous ne sommes que deux aujourd'hui il n'y a ni thomas ni aurélien mais je pense que c'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur dridi comment ça va dridi très bien le Milan vibra à gagner donc je me porte très bien merci dridi du coup ce sera un petit face à face pour un peu plus savoir sur dridi et sur sa relation avec le football etc sur avec le journalisme aussi parce que nous sommes quasiment dernière année de journalisme sportif ici à l'ICP et on va commencer par une petite question assez générale et assez compliqué quand même qu'est-ce qui t'a donné envie d'être journaliste sportif et plus précisément du coup dans le football d'où la création de cette émission en première attention d'ailleurs alors j'ai tendance à penser que les journalistes sportifs sont en fait des sportifs ratés parce que au début on est tous animés par une conviction le sport quelque chose que ce soit la natation le cyclisme le football land et puis on se rend compte que bon ben on n'est pas fait pour ça et finalement on se dit bon ben le meilleur moyen de le vivre c'est encore de le commenter d'être proche c'est également de ses sportifs donc voilà comment m'est venu tout simplement la passion du journalisme c'est à la base la passion pour le sport également la passion pour l'actualité bien entendu je me suis dit bon tu ne seras jamais footballeur de haut niveau donc pourquoi pas plutôt que de l'être essayer de compter l'histoire de ceux qui le sont parce que tu t'aimes bien dire que les gens ils sont des compteurs d'histoire c'est répété pendant pendant ces années puisque ça fait nous ça fait quatre ans qu'on se connaît du coup vu qu'on s'est connu à la fac paris 8 et qu'est ce que tu penses du paysage actuel du journalisme du journalisme sportif en france actuellement est ce que tu penses qu'il ya pas mal de choses à revoir et c'est aussi peut-être pour ça que tu veux te diriger vers ça et contribuer à peut-être un idéal journalistique quel que soit alors c'est très compliqué il est très critiqué le journalisme en france le comme partout d'ailleurs et qui plus est le journalisme sportif où on déplore justement le manque de culture de sport tout simplement puisque la preuve en est il n'y a qu'un journal sportif qui est l'équipe qui est d'ailleurs super bien traité l'actualité sportive sans sport on parle notamment lors de ce confinement on fait des super travaux et j'ai tendance à penser que ces dernières années ils ont été très bons même si ceux qui les articles qui font le plus parler ce sont les articles polémiques malheureusement moi je pense qu'on est très bien très bien servi en sport et j'ai tendance à dire que la meilleure offre elle est gratuite dans le suivi du sport je pense à des sites comme ultimo diès à fourria liga qui nous offre des contenus de qualité après c'est toujours pareil on se plaint énormément de du traitement du sport du football en france il ya le football et le sport notamment on se plaint toujours de tout ça mais c'est un peu hypocrite c'est un peu comme les sondages est ce que vous voudriez de la culture à la télé tout le monde répond oui et on voit les audiences d'arté qui fait qui font de belles audiences mais bon globalement c'est pas ça qui marche le mieux donc on voudrait tous un idéal journalistique mais la vérité c'est que c'est que c'est pas les articles de fond qui sont le plus suivi le plus commenté donc forcément ça pousse pas non plus à en faire de plus en plus donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue et quel type de journaliste tu voudrais être toi à l'avenir parce que bon d'ici un an et demi deux ans ça y est on va devenir officiellement journaliste est ce que tu voudrais contribuer ainsi tu as parlé de l'équipe ou alors d'autres sites dont tu as parlé aussi qui sont gratuits comme ultimo diès de fourria liga qu'est ce que tu voudrais faire du coup c'est une question bateau mais je pense pas qu'il y ait parcours type de journaliste aujourd'hui il faut le mettre mot dans le journalisme et dans le marché du travail en général c'est la flexibilité je pense que des carrières on voit des personnes faire 30 ans dans la même dans la même dans la même maison ça sera de plus en plus rare on le voit avec le marché le marché des droits télé notamment qui bouge partout et on voit les journalistes qui vont dans telle rédaction dans telle rédaction telle rédaction donc j'ai pas d'idéal type de programme type mais où ce que ce que j'aimerais c'est commenter le sport pas forcément le football mais c'est le cyclisme que j'aime bien si le tennis le basket également même si le basket c'est un peu plus compliqué c'est de nuit et forcément serait plus télévisuel il ya beaucoup moins d'articles de dessus même si ça progresse donc je vois pas de parcours type et je pense que personne ne peut se voir ne peut comment dirais-je prédéfinir son parcours à part si connaît quelqu'un dans les médias mais c'est vraiment très rare et on va parler un peu plus football maintenant mais bon on rappelle c'est en première intention émission sur le l'actualité footballistique qu'est ce qui t'a donné cette passion du football est ce que c'est comme beaucoup de gens au niveau de la famille des parents qui qui aiment beaucoup le football ou c'est tout simplement en regardant un petit la télévision se dit je vais faire mon métier dans par rapport à ce sport là c'est que c'est comme tout le monde il y aura rien de très très original c'est c'est un match je crois que c'était un match chelsea arsenal qui m'a donné vraiment la passion du football c'est aller dans tous les sens et j'ai adoré ce spectacle j'étais avec mon frère mon père je ne sais plus très bien peu importe mais c'est vraiment ce match là qui m'a qui m'a fait prendre conscience que ce sport était tout simplement génial la première chose que j'ai faite en après ce match s'est tapé dans un ballon en bas en bas de chez moi avec quelques quelques amis donc c'est vraiment là où j'ai pris conscience où j'ai aimé le football ensuite je dirais que il ya plus il ya eu plusieurs courants d'influences en pensée moi j'ai été très marqué notamment par par guardiola parce que je suis en parlera il ya d'autres d'autres entraîneurs qui m'ont marqué bien entendu mais ça a été pour moi le le premier entraîneur qui m'a vraiment marqué et parce que on fantasme beaucoup sur le football du début des années 2000 nous invite à revoir les matchs tactiquement c'était c'était horrible il n'y a pas d'autre mot les joueurs étaient maîtres sur le terrain il faisait un peu n'importe quoi notamment j'ai revu quelques quelques matchs de la du monde je crois que c'était 2006 je vous invite à voir les phases de pressing des joueurs je pense qu'aujourd'hui on en rigolerait beaucoup mais c'est une notamment avec l'équipe de france dans le 6 où il n'y avait pas forcément d'entraîneur c'était peut-être même s'il ya dit d'un entraîneur ça c'est ce qui se dit après bon c'est ce que disent les certains joueurs moi je sais pas j'étais pas j'étais pas dans le vestiaire mais je vous invite à revoir certains matchs au niveau du pressing franchement c'est hilarant mais le début des années 2000 même si tactiquement c'était assez pauvre on a vu l'éclosion d'énormément de joueurs qui ont fait rêver la génération actuelle toi quel joueur vraiment t'as fait rêver quand tu étais plus jeune et qui t'a donné envie encore une fois de de suivre le football et d'être encore fan aujourd'hui alors et on a trois zidane évidemment en tant que français qui m'a qui m'a fait rêver de par ses gestes de par ses dribbles de par ses passes je me souviens que j'étais abonné à real madrid tv à l'époque donc je suis certain de dire peut-être foot x non mais moi j'ai enfin j'ai pas d'amour vraiment pour des clubs plus pour des personnes des joueurs donc pas très grave c'est pas très intéressant même donc oui il ya lui le second c'est nesta qui est un joueur exceptionnel pour moi qui m'a qui m'a vraiment fait aimer le foot et c'est c'est vrai il représente pour moi tout ce que j'aime dans le foot à savoir l'altrui la qualité la passe l'altruisme donner pour recevoir donner sans jamais avoir son jeu sans arrière pensée et c'est pour moi l'une des meilleures illustrations du football malheureusement c'est une nouvelle de plus en plus on en reviendra plus tard et le troisième c'est justement un peu en dynamique dynesta mais c'est plus pour sa personnalité et puis pour le joueur qu'il est c'est zlatan ibrahimovic de par ses gestes je me souviens notamment des dimanches parce que j'étais pas un bonnet je ne pouvais pas voir tous les matchs surtout et pas les réseaux sociaux je me souviens des dimanches le matin où je regardais téléfoot et je regardais ses gestes absolument fantastique et je me disais il est incroyable donc c'est ce sont ces trois joueurs qui m'ont fait aimer le football tu disais que tu préférais suivre des joueurs ou même des entraîneurs des courants de pensée dans le football mais il ya quand même un club qui est quand même spécial qui est spécial pour toi c'est le paris saint-germain tout aussi du coup ça vient de ta famille qui a toujours été pour paris saint-germain le fait d'habiter juste à côté de paris où c'est autre chose qui t'a vraiment non c'est enfin je suis pas enfin c'est mon club mais je suis pas c'est à dire que c'est une défaite je veux pas pleurer c'est une victoire je serai je serai content mais enfin j'ai tout connu et que avec ce club comme beaucoup de supporters ouais donc ouais donc quand on allait à l'école le lundi après après les classicaux c'était pas toujours facile même s'il ya eu le fameux grand huit mais oui c'est pour ce club que j'ai une je préfère dire affection particulière plutôt que que supporter vraiment comme on l'entend et comme on peut le voir dans les stades je dirais j'ai une affection particulière pour le psg après encore une fois si je vois un beau match de l'om je le dirais j'ai pas honte de dire que l'équipe qui m'a le l'une des équipes qui m'a le plus fait vibrer ces derniers temps c'est l'om de bielsa alors sinon ça ça rejoint le courant de de l'emba pas mal à la salle de maman tu as appareil qu'elle avait que énormément de choses avec le paris saint germain j'aime beaucoup poser cette question c'est un pas supporter du coup mais au suiveur du psg les adorateurs du club qu'est ce qui s'est enfin dans qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête le jour de la remontada 6-1 l'un des plus grands moments de l'histoire du football et tu disais que le lendemain on avait un partiel de l'europe le lendemain on sortait de l'europe C'est sympa, 8h30 du matin en plus. On avait imparti dans un cours sur l'Europe. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé lors de ces dix dernières minutes, où vraiment il y a eu trois buts en combien ? En huit minutes, neuf minutes ? En sept minutes, je crois. En sept minutes, je crois. Et moi, personnellement, je ne suis pas supporter du PSG. Je crois que j'ai eu un fourrir de 20 minutes en voyant ça, mais ce n'est pas possible. Mais pour quelqu'un qui était vraiment pour le PSG lors de cette soirée-là, c'était quand même assez terrible et vraiment irréel. Quand Cavani marque, on se dit que c'est bon. Je me dis que c'est bon. Et puis, j'ai un déclic, je crois que c'est plus tard, quand Di Maria ne la donne pas justement à Cavani. Je me dis, je ne sais pas pourquoi, mais cette action, je sens qu'on peut la payer. D'ailleurs, juste pour préciser, deux ans plus tard, quand Bernat met le poteau, je dis que je ne sais pas pourquoi, là aussi, je sens qu'on peut le payer. La prochaine fois, j'ai quelques visions comme ça. Donc, ouais, ouais, c'était particulier, mais tu te dis que tu as vécu un truc historique. C'est dommage, ça tombe sur toi deux fois. Donc, c'est dommage, mais j'ai surtout une pensée à ce moment-là pour ceux qui ont payé le billet et qui étaient tout en haut. Parce que quand vous allez au Camp Nou, parquage visiteur, vous n'avez pas beaucoup de moyens. Vous êtes en général tout en haut, vous ne voyez quasiment rien, vous êtes mal placé. En général, vous avez aussi quelques courants d'air qui viennent. Donc, j'ai une grosse pensée pour ce jour-là. Oui, au mois de mars, tu vas peut-être te faire très chaud. Oui, mais justement. Et donc, vraiment, les dernières minutes ? Ah, les dernières minutes, complètement folles. Et je me souviens que j'étais debout quand, je crois que c'est Verratti à un moment, qui est derrière Ter Stegen ou un truc comme ça. Et là, je dis à l'arbitre, allez, siffle, s'il te plaît. C'est Neymar qui balance le ballon par-dessus. Et après, on connaît la suite, malheureusement. Oui, malheureusement. Et du coup, on va passer à un entraîneur dont tu as parlé juste avant, Pep Guardiola. Comment tu pourrais décrire vraiment ce que Pep Guardiola a changé dans le football et au début des années 2010, même à la fin des années 2010 ? Je pense qu'il a tout changé parce que tout le monde a voulu s'inspirer de lui, a voulu faire comme lui. Et je pense que c'est bien. Bon, il n'avait pas tous les moyens, que ce soit tout simplement de par les joueurs ou même de par les entraîneurs. Parce que ça demande quand même une capacité intellectuelle dans le discours et dans, que ce soit tactique ou humain même, vraiment exceptionnel. Je le pense sincèrement. Donc oui, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Et c'est quelqu'un, le premier mot qui me viendrait à l'esprit, je dirais, qui irait justement à contre-courant de ce que certains pensent. C'est pragmatique. Moi, je pense que Guardiola est un grand pragmatique parce que quand vous voyez ces équipes, Barça de Guardiola, le Bayern de Guardiola, le Manchester City de Guardiola, vous voyez que finalement, le jeu, qui n'est pas un jeu de possession. Je n'aime pas beaucoup cette expression. Je préfère jeu de position. Il est très adapté aux joueurs qu'il a. Finalement, évidemment, c'est lui qui le recrute. Donc, il a une idée de ce qu'il veut faire. Mais encore une fois, le Bayern de Guardiola, le Barça de Guardiola, il y a les mêmes préceptes, mais c'est différent. Et le City de Guardiola, le Bayern de Guardiola, le Barça de Guardiola, il y a des préceptes similaires. Mais encore une fois, c'est tout à fait différent. Et j'ai tendance à penser que ceux qu'on qualifie de dogmatiques sont finalement très pragmatiques. À l'inverse, ceux qu'on qualifie de pragmatiques, les idées champs, par exemple, sont dogmatiques. Du coup, tu penses que... Est-ce que la philosophie de jeu de Guardiola correspond vraiment à ta vision du football, celle que tu t'es fait à travers ta carrière de suiveur ? C'est le football que j'affectionne le plus, en tout cas. Après, je respecte les autres philosophies, les autres courants de pensée, bien entendu. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que souvent, les entraîneurs, notamment en France, à vocation défensive, se disent justement à vocation défensive tout simplement par manque d'idées. Et je trouve qu'on accole souvent, comment dirais-je, leurs préceptes à des entraîneurs, par exemple, comme Diego Simeone, notamment. Et moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, même pour être honnête, parce que Diego Simeone, quand tu vois le pressing de son équipe, la manière dont il justement fait en sorte que les équipes adverses ne rentrent jamais dans l'axe et passent toujours sur les côtés pour mieux les contrer, pour moi, c'est un vrai travail de fin tacticien. Alors, ce n'est pas le football qu'on aime. Je vous invite à revoir notamment, je crois, en 2016, le 8e aller-retour PSV Ndoven, Atletico de Madrid. Je l'ai vu. J'ai vu les 90 minutes et les 120 minutes. Il faut vraiment être amoureux de football pour voir, parce que j'ai failli me crever un oeil un moment. Je crois que c'était en 2016. Donc, je vous salue à le voir, mais oui. Donc, moi, je respecte ça. Après, je ne respecte pas l'idée quand on dit, une fois, oui, on va bétonner, on va mettre un grand coup de parpaing devant, et on va prier pour que Thilo Kehrer concède trois pénalty, notamment face à Guingamp. Je crois qu'il avait fait ça. Ils avaient fait ça parce que c'était plusieurs. Le Paris Saint-Germain. Donc, ça, j'ai du mal. Mais sinon, la première fois, je n'ai aucun mal avec les entraîneurs qui ont vraiment une idée défensive, certes, mais une idée, quelque chose. Mais est-ce que tu penses, pour revenir à Guardiola, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui a manqué à Guardiola, à City, pour pouvoir atteindre son objectif qui était d'emporter la Ligue des Champions, parce qu'il a performé en Première Ligue ou il a écrasé le championnat deux ou trois ans au total ? Il est resté quatre ans. La première année, il finit troisième. Il finit champion, donc deux ans. Donc, qu'est-ce qui a manqué vraiment à Guardiola pour remporter cette Ligue des Champions, celle qu'il a remportée finalement qu'avec le Barça ? Il a manqué… Si tu reprends la saison dernière, honnêtement, il a manqué un peu de chance. On ne va pas se mentir face à Tottenham, parce que je pense qu'on allait assister très sincèrement. Lucas et Lavar nous ont privés quand même… Non, il y avait qui ? Oui, Lucas et Lavar, oui, parce que… Nous ont privés quand même d'un potentiel Ajax, Manchester City. Oui, ça, c'est vrai pour tous les amoureux. Et quand on voit la finale de Liverpool-Tottenham, on se dit que oui. Ça fait plus mal, oui. Malheureusement. Donc oui, pour en revenir à ta question, quelle est-elle déjà ? Qu'est-ce qui a manqué à Guardiola pour remporter la Ligue des Champions avec un autre club que le Barça, finalement ? Encore une fois, il y a la chance, il y a le manque de réussite. Et il y a aussi surtout que la Ligue des Champions, contrairement au championnat, le championnat récompense la régularité. Et je pense que là où sont très fortes les équipes de Guardiola, elles sont très régulières. Et si vous reprenez par exemple cette saison-là et la première saison de Guardiola à Manchester City, finalement, on retrouve un peu la même chose. C'est-à-dire que leurs défaites ou leurs matchs nuls viennent d'une domination outrageuse en général. Même si là, je trouve que dans le pressing, ils sont un peu plus défaillants cette saison qu'ils ne l'étaient lors de la première saison. C'est une domination outrageuse et ils n'arrivent pas à concrétiser leurs occasions. Et ils se font punir derrière, comme le football en général sanctionne de cette manière. Mais encore une fois, je trouve que les équipes de Guardiola sont des équipes très régulières et qui, sur un temps, un moment, peuvent complètement éteindre la lumière et en l'espace d'un quart d'heure, trente minutes, prendre trois buts. C'est délicaté quand je te dis. Et justement, je trouve que autant le Zidane du Real Madrid, même si lors de sa deuxième saison 2016-2017, il est très régulier, il gère bien le groupe, ce sont des équipes vraiment où, à des moments précis, ils sont bons, ils sont très bons même. Alors, il y a eu une régularité, évidemment, en championnat quand même, mais le championnat espagnol, le championnat anglais, le championnat anglais est un peu plus concurrentiel, donc tu as plus de chances de perdre des points. Et encore une fois, je pense que là où le Real Madrid est très fort, c'est sur des moments ciblés précis. Ils ont profité des temps faibles des adversaires. Ou déjà, dans leurs temps faibles, ils réussissent quand même à garder le cap, et dans leurs temps forts, ils te sanctionnent. Et l'un des contrastes que je fais, c'est sur l'avant-dernière saison du Zidane, du coup, là où il remporte sa troisième Champions League, où le championnat, il sait que c'est fini. Et il mise tout sur des rendez-vous clés. Là, 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 en Champions League, et il a gagné. Le Guardiola, c'est l'éloge de la régularité, mais parfois, sur un match, il y a tout qui va partir à volo durant un quart d'heure, vingt minutes, et c'est là où en Champions League, en un quart d'heure, vingt minutes, ça se joue. Le quart de finale en 2018, je crois, Liverpool, Manchester City, ils ont éteint la lumière sur les 20-30 premières minutes au match allé, 3-0. C'est fini. Là, 3-0, l'équipe en face, ce n'était pas le Paris Saint-Germain. Donc au revoir. Oui, mais oui, c'est comme ça. C'est pour ça que je pense qu'il a eu un peu plus de difficultés avec le Bayern et Manchester City. Il y a la chance et le fait que dans des moments clés, parfois, ces équipes, on ne sait pas pourquoi, peut-être parce qu'elles sont inhérentes justement à ce que propose Guardiola, j'ai envie de dire, perdent un peu pied durant un quart d'heure, vingt minutes. Du coup, quelle était la différence entre le Barça de Guardiola et le City, le Bayern de Guardiola, notamment au niveau de ses temps forts, puisqu'ils remportent 2 ou 3 lignes de championnat. Deux Ligues des champions avec le Barça. Encore une fois, on va revenir toujours à la même chose, ce sont aussi un peu les joueurs. On ne va pas se mentir, tu avais Xavi, tu avais Nesta, tu avais Messi. Leur mérite leur revient à eux aussi. Il le dit lui-même. Évidemment que c'est plus facile de gagner quand tu as Messi dans ton équipe que quand tu ne l'as pas. Donc il y a aussi ça, je pense. Il y a aussi peut-être la nouveauté aussi. Parce que c'était nouveau au Guardiola, la manière dont il imposait aux équipes adverses son jeu était nouvelle. C'était assez nouveau. Depuis, les entraîneurs ont eu le temps de s'adapter. Klopp aujourd'hui, par exemple, c'est un peu l'antidote au guardiolisme. On le voit à chacune des confrontations. Je pense que ce n'est pas loin d'être sa bête noire. Je pense qu'il n'a jamais perdu autant face à un entraîneur guardiola. Il y a eu ça aussi. Le football des années 2010 et d'aujourd'hui, il a complètement changé. Il y a eu vraiment une réelle mutation. Est-ce que le Barça de Guardiola est vraiment l'équipe qui t'a fait le plus rêver ou qui t'a le plus impressionné dans tout ce que tu as vu depuis que tu es jeune ? Oui, concrètement, oui. C'est une équipe qui dominait ses adversaires et je n'ai jamais ressenti ce sentiment où l'équipe était impuissante, quelle qu'elle soit. Que ce soit le Real Madrid, le Bayern, je pense que tu pourrais amener n'importe qui. Il y avait une telle impuissance de la part des autres équipes, je ne l'ai jamais ressenti. C'était criant et c'était beau. Le 5-0… Pardon ? 2011 contre le Real. Le 5-0 en 2011, il faut se souvenir que Cristiano Ronaldo, 7 jours avant, heureusement que Twitter à l'époque n'était pas… Il a cité l'équipe, il a dit « Nous, on n'est pas cette équipe, on va pas en prendre 8. » Après 5. Il n'en a pas pris 8. C'est vrai, mais je pense qu'il n'était pas content au sortir du Camp Nou. Mais c'est pour moi ce que je retiens de Guardiola, c'est ce sentiment de puissance de la part du Barça et d'impuissance de la part des équipes où tu ne pouvais rien faire, tu ne pouvais pas les battre. C'est impossible. Après, si tu avais avec Chelsea, il y a eu Mourinho où ils ont quand même eu beaucoup de chance, on va le dire. La chance fait partie du jeu. L'un des facteurs qui a pu changer entre le Barça de Guardiola et le City ou le Bayern de Guardiola, tu en as parlé, c'est Lionel Messi. Pour toi, est-ce que c'est vraiment le meilleur joueur ? Peut-être pas de tous les temps parce que c'est très difficile de comparer les époques, etc. Mais est-ce que c'est vraiment le joueur qui est vraiment au-dessus de tout le monde dans le football actuel, dans le football du XXIe siècle ? Oui, je pense. On va me dire qu'il y a Cristiano Ronaldo, évidemment. Encore une fois, je dis que la plus grande victoire de Cristiano Ronaldo, c'est d'avoir instauré le débat, en fait. Parce que pour moi, il n'y en a pas. Il est juste fantastique. Il peut décider à n'importe quel moment de faire un match. Et je reviens aux déclarations de Klopp après le 3-0, où Klopp disait que, justement, le football, parfois, on pouvait maîtriser certaines choses. Là, on ne pouvait pas maîtriser. Il y avait juste un génie. Parce que finalement, c'était du 50-50. Ça penchait même un peu plus côté Liverpool que Barcelone dans ce match. Et lui a fait la décision. Lui, finalement, est allé un peu contre tout ce que le football disait. On dit souvent que le football est irrationnel. Messi est irrationnel. Et Messi a participé à ça. Si tu regardes la feuille de stats, alors évidemment, ce ne sont que des stats. Mais même si tu regardes les matchs, tu avais la même impression que sur la feuille de stats. Tu voyais Liverpool gagnant dès le match allé. Messi t'as dit, eh ben non. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Et encore une fois, c'est un joueur tellement fort. Il sait tout faire. C'est le plus complet. Il y a beaucoup de gens qui disent que Ronaldo, il est beaucoup plus complet. Il a pied gauche, il a pied droit. Il s'est tiré les coups francs. Il en a mis un très beau. Il faudrait d'ailleurs qu'il arrête de tirer les coups de pieds plus pour l'intérieur. Il nous écoute. C'est vrai qu'il nous écoute aussi. Ça fait baron 30. Donc, il faudrait peut-être plus tirer de l'intérieur que du coup de pied. Bref, pour moi, le joueur le plus complet au monde, c'est Messi. Parce que de la tête, il est bon. Quand on lui met des ballons de la tête, Van der Sarre pourra témoigner. Il est très bon. En 2009. En 2011. 2009. Il a un super pied gauche. Alors, il n'a pas de pied droit. Mais bon, quand on a un super pied gauche comme ça, j'ai envie de te dire. C'est un accessoire. Il est d'accord. En même temps, les gauchers qui sont très bons du pied droit, il n'y en a pas énormément. Non. Il y a peut-être Dembélé, mais Dembélé est droitier. Enfin, Dembélé est plus droitier gaucher. Donc, oui. Pour moi, c'est le joueur le plus complet et c'est le meilleur joueur de l'histoire. J'ai un tropisme pour Maradona. C'est difficile de dire meilleur joueur de l'histoire, mais dans le top 3, oui. Est-ce que, pour revenir à Messi et à Guardiola, est-ce que le seul sauveur du Barça peut être Pep Guardiola ? Ou alors, est-ce qu'il y a une autre solution ? Parce que là, le Barça est dans une situation qui est quasiment intenable. Et même si Messi, je pense que les rumeurs qui disent qu'il y en a marre de la direction, je pense qu'il n'a pas de fumée sans feu. Ça fait trois ans qu'il joue tout seul quasiment dans l'équipe. Et est-ce que vraiment, est-ce que le seul qui peut sauver le Barça, c'est Pep Guardiola s'il revient au RK ? Mais Guardiola, quand il est venu à Manchester City, avant de venir à Manchester City, il a imposé des gens à la direction de Manchester City. Ils ont préparé le terrain pour sa venue. Le directeur général de Manchester City vient de Barça, il y en a un autre aussi qui vient de Barça. Je pense que si Guardiola revient au RK, la direction actuelle ne sera plus là. Pour moi, encore une fois, dans le football, tout part d'en haut. En temps où tu es bon, tu as des gens compétents, ça suit sur le terrain. Le meilleur exemple étant de Paris Saint-Germain. Quand on voit que cette année, c'est mieux, on voit que les meilleures années qu'Atari, c'est quand il y a Leonardo. Il n'y a pas de secret. Quand tu es bien dirigé, quand tu respectes aussi certaines choses, certaines valeurs club, notamment au Barça, qui sont inhérentes au Barça. Tu as un bon résultat quand tu bafoues tout ça, quand tu fais tes petits manèges financiers avec l'échange Arthur, Pjanic, etc. Pjanic, qui est un super joueur, mais qui est un numéro 6, comme Busquets, comme Franky De Jong. Donc, la cohérence, là, on ne la voit pas. Donc, oui, oui. Donc, moi, je pense que si Guardiola revient, ça sera sous l'impulsion d'une nouvelle direction. Et Xavi, il a été très malin parce que Xavi, il a dit, moi, je reviendrai, mais avec la nouvelle direction. Et je crois qu'il avait fait, il avait laissé, je ne sais pas si c'est lui qui l'avait dit. En tout cas, je l'avais lu. Il ne voulait pas venir cet hiver, comme Kige Setien, parce qu'il savait que c'était foutu. Il avait vu juste et dit, moi, j'y croyais. Je suis un éternel optimiste. Mais bon, force est de constater que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et le problème, c'est qu'il y a quand Guardiola vient à la tête du Barça, il regarde l'effectif, il dit, bon, Ronaldinho, au revoir. Eto, finalement, au revoir, mais Astra. Et Deko, au revoir. Moi, je pense qu'il y a certains cadres du vestiaire qui ne sont plus cadres sur le terrain. Akizu, d'ailleurs, au revoir. Jordi Alba, au revoir. Rakitic, au revoir. C'est Medo, je ne sais pas le cas, mais au revoir aussi. Il y a des joueurs qui n'ont rien à faire là, qui n'ont plus leur place ici. Est-ce que Ousmane Dembele a encore sa place au Barça ? Si les blessures le laissent tranquille, ce qui est… Le problème d'Ousmane Dembele, c'est qu'il est forcément responsable de quelque chose. On ne peut pas totalement le dédouaner. Et quand tu vois que… Je crois que c'est le staff médical qui disait « Ah non, en fait, nos entraînements ne sont pas adaptés à son corps. » Je crois que c'est… Alors, je ne sais plus si c'était… Je crois que c'était dans une interview de Philippe Montagné. Je ne sais plus si c'était lui qui disait ça. Qui disait que… L'enseigneur d'Ousmane Dembele, notamment. Notamment. Qui disait que… Je crois d'ailleurs qu'il le disait il y a longtemps. Enfin, il faudrait retrouver l'interview. Qui disait qu'en gros, les jeunes joueurs viennent de plus en plus facilement dans le monde professionnel. Que ça se démocratise de plus en plus. Aujourd'hui, on voit les 16 ans, 17 ans. À l'époque, il fallait attendre 22-23 ans pour avoir leur place. Maintenant, à 16 ans, on est limite peut-être qu'on peut avoir un titulaire en Ligue 1. Il disait que leur corps n'était pas encore prêt pour la charge de travail. Et qu'il fallait peut-être l'adapter. Mais visiblement, pour Ousmane Dembele, c'est un peu ça. Alors, il y a sans doute l'hygiène de vie. Après, est-ce que lui est adapté au Barça compte tenu de ses caractéristiques de jeu ? Moi, je le vois plus en Allemagne. Mais maintenant, c'est toujours pareil. Peut-être qu'il n'a pas encore rencontré le bon entraîneur. Peut-être que s'il rencontre l'entraîneur de l'Ajax, Guardiola, Anticlique, peut-être qu'il s'épanouira. Encore une fois, il n'a pas eu le temps de montrer ce qu'il savait faire. Je pense que tout n'est pas de sa faute. Mais quand même, il a des responsabilités, c'est sûr. Finalement, on va parler de l'équipe de France et de Didier Deschamps. Est-ce que toi, tu penses que le temps de Didier Deschamps est révolu au sein, à la tête de la sélection ? Ou est-ce qu'il peut encore faire un euro, peut-être même faire la Coupe du Monde 2022, à la tête des Bleus ? Ou alors, vraiment, il faut essayer de passer à autre chose, au risque de voir peut-être une catastrophe arriver, que ce soit à l'euro ou à la prochaine Coupe du Monde ? Alors, j'ai envie de te répondre plusieurs choses. La première, c'est que Deschamps, c'est quelqu'un qui, en général, ne fait pas de sentiments. C'est pour ça qu'il a pas mal d'ennemis dans le foot. On ne va pas revenir sur ces histoires, mais bon, il ne fait pas de sentiments. Donc, moi, je te dirais plutôt qu'il faudrait lui faire confiance, même si je n'aime pas voir l'équipe de France jouer. Parce qu'elle joue très mal. Elle joue à son image, parce qu'il a été très marqué par la Juventus, notamment. Moi, je n'aime pas ce style de jeu. Après, il a les résultats qu'il a, il faut respecter tout de même. Maintenant, encore une fois, je te dis que c'est quelqu'un qui, en général, ne fait pas de sentiments. Maintenant, c'est très difficile. Moi, je pense très sincèrement qu'à partir du moment où tu es champion du monde, le président devrait prendre sa responsabilité et dire merci, au revoir. Parce qu'on constate que tu… Gagner deux coups du monde d'affilée, par exemple, c'est… Mais au-delà de ça, encore une fois, je te dis, en général, c'est quelqu'un qui ne fait pas de sentiments. Mais le problème, c'est que les 23 joueurs l'ont fait roi, en quelque sorte. Donc, c'est très compliqué de lâcher ceux qui t'ont fait roi. C'est pour ça qu'on se dit, ah ouais, mais il ne performe pas, en ce moment, lui, dans ce club. Et pourtant, il est pris. Eh, mais il est pris parce qu'il fait partie de ceux qui ont fait des décisions qu'il a, à savoir avec Beckenbauer et Zagallo, le troisième… En tant que joueur et entraîneur. À être champion du monde en tant que joueur et entraîneur. Donc, c'est très compliqué de se détacher de ce lien, finalement. C'est pour ça que moi, je pense qu'à partir du moment où l'entraîneur, il est champion du monde. Champion du monde, parce que champion d'Europe, à la limite, c'est un peu différent. Ce n'est pas le graal absolu. Champion du monde, par paradoxalement, il doit être viré. On doit changer. Oui, parce qu'on l'a vu ces dernières années. Par exemple, l'équipe d'Allemagne qui, après la Coupe du monde, a flanché à l'Euro et à la Coupe du monde juste après. À part l'Espagne qui a gagné la Coupe du monde, puis après a gagné l'Euro 2012. Oui, mais encore une fois, tu vois, il y a toujours un trou de trop. Oui. Et Bousquet, ça a été un moment où il avait trop gagné. C'était impossible. Parce que Bousquet, quand même, il s'est dit, je vais prendre Casillas et être sur le banc. C'est pas sérieux comme ça. Casillas, c'est titulaire roi. Sur le banc, c'est invivable. Mais il ne peut pas le lâcher, finalement. Enfin, moi, je ne lui en veux pas. Parce que c'est un de ceux qui l'a fait roi. Je ne vais pas lui dire… Enfin, il n'est pas ingrat, à la limite. Et ça, c'est tout à son honneur. Mais dans le football, encore une fois, il ne faut pas faire de sentiments. Et c'est pour ça que je lui dis que l'échange est très partagé, parce qu'il est connu pour ne pas faire de sentiments. Donc, ça se trouve, à l'Euro, il aurait bazardé des mets qu'on ne s'y attendait pas. Surtout qu'avec le vivier que possède l'équipe de France, avec des joueurs qui sont performants aux quatre camps de l'Europe, c'est quand même… Tu as l'embarras du choix. Encore une fois, c'est très compliqué. Parce qu'on dit souvent, il y a une bonne ambiance dans le groupe de France. Je le crois. Je crois vraiment qu'il y a une bonne ambiance dans le groupe de France. Mais je suis persuadé qu'également, vu qu'ils s'entendent tous bien, dans la réflexion du coach, il se dit, si je ne le prends pas, tu vois, ça peut créer quelques soucis parce qu'il s'entend bien avec lui. Par exemple, quand je vois que Kurt Zuma est pris, alors qu'il n'est pas forcément bon tout le temps, et que tu vois que Kurt Zuma est super poté avec Pogba, tu te dis, bon, finalement, il l'a pris… C'est plus de la gestion d'ego, finalement, maintenant… Un amateur de colonie qui est de vacances, quoi. Le problème, c'est que Sivaram se pète… Bah derrière, t'as Zuma. En plus, je l'aime bien, Zuma. Mais à un moment, il n'était vraiment pas bon et il l'a pris. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Encore une fois, pour ménager certains, etc., pour leur donner aussi ce qu'ils veulent, parce que je suis persuadé que certains cadres, parfois… On l'a entendu, notamment avec Nasri, où il disait… À un côté, je suis persuadé qu'il y a certains cadres qui disent « Coach, c'est vrai qu'il n'est pas bien, mais on a confiance en lui. » Fait en sorte qu'il soit avec nous. Ça s'est déjà passé, d'ailleurs, dans l'histoire de l'équipe de France. En 2002, il y avait des gens qui disaient « Ah, mais ils n'ont rien à faire là, ces mecs ! » En 2000, ils n'avaient déjà rien à faire là, parce qu'ils étaient cramés. Mais en 2002, tu les as pris. En 2004, il y en a même certains qui étaient encore là, parce qu'ils se rendent bien alors qu'ils étaient cramés depuis 2000. Et bon, tu ne peux pas. C'est pas possible. Oui, c'est la gestion d'ego. Et finalement, j'aimerais qu'on parle d'un joueur, Kylian Mbappé. Est-ce que tu penses qu'on surévalue peut-être un peu son potentiel ou est-ce qu'il a le potentiel pour vraiment devenir un triple, quadruple, quintuple, ballon d'or à l'avenir ? Ça, je n'en sais rien, parce que ça va dépendre de ses choix de carrière, déjà. Également de la tendance des clubs, parce qu'il y a une tendance des clubs qui se dégage. Parfois, encore une fois, le foot, c'est cyclique. Parfois, tu es là au bon moment. Parfois, tu es là au mauvais moment. Il y a des joueurs exceptionnels qui sont allés dans des grands clubs, mais qui étaient là au mauvais moment, parce que ce n'était pas le bon cycle pour eux. Ah, merde ! Finalement, tu vois l'exemple. Est-ce que tu penses à un joueur en particulier ? Je n'aurais peut-être pas un joueur comme ça. L'exemple que je te donnerais, et encore, ce n'est peut-être pas un bon exemple, mais c'est celui qui est le premier. Peut-être Zlatan. Au Barça ? Ou à l'Inter. Parce que tu te dis que l'Inter commence à se structurer, il part, et finalement, bon… En 2010… Oui, tu vois. Peut-être. Il y a des choix aussi comme ça de carrière où les joueurs n'ont pas de chance. Lui, je pense que quoi qu'il arrive, il sera dans un bon club. Je ne m'en fais pas pour lui. Après 4-5 ballons, encore une fois, c'est toujours difficile de comparer, enfin de dire, parce que tu vois aujourd'hui, il y a l'hébergence d'Erling Alland. Demain, il y aura un autre. Demain, il y aura un autre. Demain, il y aura un autre. Il ne va pas tellement vite. Mais moi, je ne trouve pas qu'il est surévalué. Je trouve qu'on a eu plusieurs versions de Kylian Mbappé. On a eu la version où il était assez chétif, où il était très percutant dans le dribble notamment. Il l'est beaucoup moins, parce qu'il est beaucoup plus musclé. Vous voyez, ça, c'est énorme. Et moi, je trouve qu'on a plusieurs versions de lui, que parfois, il a été mal utilisé. Je pense notamment à Eimerie. Dans un 4-3-3 et les droits, pour moi, ce n'était pas viable. Moi, je le vois plus… Je pense que c'est plus un joueur de 4-4-2, en pointe, accompagné justement d'une autre pointe. Et je pense que c'est dans ce registre-là qui s'épanouit le plus. Après, encore une fois, il n'est pas surévalué. Enfin, tout dépend de qui parle de lui. Moi, je ne le surévalue pas, mais je le mets très très haut. Je ne dis pas que c'est le meilleur joueur du monde. Il y a certains, par exemple, après la Coupe du Monde, j'ai entendu Mbappé meilleur que Neymar. Et ces gens-là surévaluent Mbappé, très clairement. Moi, je ne le surévalue pas. Je le mets en dessous de Neymar, clairement. Mais il est dans le top 10. Il a quel âge ? Il a 21 ans ? Oui, il a 21 ans. 21 ans. Tu es dans le top 10 depuis trois ans. C'est pas mal. C'est super, même. Dernière question. Est-ce que tu penses que Neymar, tu viens de l'évoquer, est-ce que Neymar est le joueur le plus talentueux qui a porté les coureurs du PSG ? Je pense que c'est... Oui, oui. De très loin. Il y a des joueurs très talentueux qui ont porté le maillot du PSG, mais qui, lorsqu'il le portait, étaient encore des jeunes espoirs. Ronaldinho notamment, même si un an après, il est quand même ballon d'or avec le FC Barcelone. Il y a Georges Ouéa, mais Georges Ouéa, qui était vraiment un monstre, mais il est resté assez peu de temps. Et puis, Neymar est quand même un joueur immense. C'est pour moi le seul joueur qui s'approche de Messi dans tous les registres du jeu. C'est le seul joueur qui, pour reprendre la phrase d'Antoine Griezmann, mange à la table de Messi dans tous ses registres. Donc, je pense que, ouais, intrinsèquement, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Après, pour moi, le meilleur joueur de l'histoire de par ce qu'il a apporté, de par ce qu'il a fait, même si ça va faire créer certains, c'est Zlatan Ibrahimovic. Mais intrinsèquement, Neymar est le meilleur joueur de l'histoire. On n'avait jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Et je pense que ceux qui... qui étaient là avant, n'avaient non plus jamais vu ça au Parc des Princes. C'est fou. Merci à toi, du coup, pour cette interview de Reddy, qui était très enrichissante. On a appris beaucoup de choses sur ta vision du football et sur ce que tu penses du football actuel, du football de Guardiola et de toutes les tendances qu'on a vues ces dernières années. Donc, on se retrouve très prochainement, en première intention, avec peut-être un autre face-à-face, avec un autre chroniqueur de l'émission. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye, bye. Voilà, la onde. Seconde poteau pavard! Oh! Oh! Il est un demi-mide! Oh! Oh! Oh!